Bienvenue à Playas, au sud de l'équateur, non loin de la latitude zéro, où nous avons rendez-vous avec le domaine Dos Hemisferios, un projet unique en son genre, apparemment caché dans les terres. Et pour le découvrir, j'ai rendez-vous ce matin avec Abel Furlan, l'œnologue, qui m'a invité à prendre le petit déjeuner pour découvrir un petit peu l'histoire de ce vignoble. Quand je vois qu'il fait déjà 30 degrés, je me dis que ça va être du sport. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Waouh, waouh, waouh. C'est ça. Ça ne rigole pas ici. Et voilà, on est parfait là. Des œufs, du porc, du riz frit, le petit déjeuner traditionnel de l'Équateur. On ne va pas avoir chaud aujourd'hui, ça va être génial. Merci beaucoup pour le petit déjeuner, c'était délicieux. Je dois t'avouer que maintenant j'ai vraiment hâte de visiter le vignoble. Partons maintenant, vayons là. On va aller découvrir ça. On va aller à la bodega, qui est à 80 km de Guayaquil. Et nous sommes près de là. Par contre, je trouve qu'il fait vraiment très très chaud aujourd'hui. Si, si vous voulez, nous pouvons prendre un arbre de coco. Un coco très riche, hélade. Avec plaisir, merci. Oui, oui. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Magnifique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. A la ordre. Un bon dia. Adios. Un bon dia. Un bon dia. Atención, señores pasajeros. Les habla el capitán. Vamos a entrar a una zona de alta turbulencia. Y abrochense los cinturones, por favor. Oh oh. Ah, mi perro. La route, elle est vraiment en très très mauvais état ici. Et on ne sait pas trop où on va. Mais apparemment, au bout du chemin, il y a une bonne gare. Un bon dia. 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 Et pourquoi ne pas ? Nous fions autodidactes parce que ce qui nous fonctionnait en Argentine, en Chine, en France, n'était pas ici. Donc nous devons faire une ennologie différenciée pour obtenir cette qualité que nous sommes obtenus. A partir du moment où on commence la taille, on attend entre 100 et 110 jours et on va savoir exactement quand sera la vendange. Donc quand on est au niveau de l'équateur, comme ici, on décide de couper au moment que l'on souhaite et ça va programmer la vendange. Du coup, on sépare les parcelles, ce qui veut dire que là, on vient de tailler et dans d'autres que vous allez découvrir maintenant, il n'y a pas de trucage, on est presque au stade de la vendange. Ici, avec les UV, il faut se protéger quand on est travailleur ? Oui, oui, il faut se protéger beaucoup, parce qu'il y a aujourd'hui une irradiation de UV est très large, extrêmement large, et c'est pourquoi il faut se protéger tous ses corps, comme le monsieur. Comme le monsieur, comme le monsieur, pour que ne lui affecte pas sa peau, sa peau et ne l'offre. Nous avons aussi des difficultés, comme la manque de froid, l'excès de l'humour, mais cela se combate. Et nous pouvons atteindre des vins extraordinaires, avec très bons couleurs, très bons roussons, parce que dans cette zone, elle est influencée par la courrier de Humboldt, qui enfrie un peu le climat, et pour le temps, nous avons des températures supérieures à 32 grados, ici dans le vignet, et avec une amplitude thermique, en l'époque du veran, quand on ne lueve, de 12 à 14 grados entre l'amplitude du jour et la nuit. Abel est en train de nous montrer qu'on peut faire du vin partout sur la planète. Ici, nous avons ce brot, qui est très grand. Et bien, en deux ans, la plante se développe, même que dans quatre ans, dans les autres zones de vitivinicola. Et bien, là, il y a une... Une ceinture ? Une ceinture, oui. Comme ça ? Comme ça ? Voilà, on l'a trouvé. La mode printemps-été 2018, les enfants. La ceinture de feuilles, c'est magnifique. Non, parce qu'il faut quand même se rendre compte ici que la vigne grandit quand même deux fois plus vite qu'ailleurs dans le monde. Comme on est sur la latitude zéro, au bout de deux ans, on peut déjà faire la première vendange. Il faut quand même quatre ans chez nous, donc c'est plutôt incroyable. Bon, sur ce, je vous laisse, je vais me rhabiller. J'appelle Baptiste, je vais essayer de faire le vin que j'ai le plus aimé ici, de deux semisphérios, c'est le Paradoja. Le Paradoja est un Malbec Cabernet, un corte de deux variées, qui m'aime beaucoup. Et c'est le premier vin que j'ai fait ici. C'est un très bon color, un très bon arôme. Bon, alors là, on passe aux choses sérieuses, hein ? Si, si. Merci beaucoup. Waouh, ça sent bon. Combien de temps en barrique, à peu près ? 18 mois en barrique. Les deux, le Malbec et le Cabernet. Et ensuite, 6 mois en botella. C'est très bon. Et c'est le temps dont j'ai demandé ce vin pour le faire. A votre santé. À la tienne, merci pour cette invitation. Merci beaucoup. Encore une très belle découverte que ce vignoble complètement perdu sur l'équateur. Il est temps pour moi de quitter Playa, c'est sa bonne ambiance. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures de Wine Explorers. Vamos au sport. C'est bon. De fait du coup我 de France, de France, de France. De France, c'est l'idée de France à la France. Au revoir d'alumbre de France. Allez, je crois. C'est parti !